Bonjour, bonjour! Hey! C'est beau aujourd'hui, c'est le fun, c'est plaisant! On va essayer de faire ça plus court que la semaine passée et l'autre semaine. On va faire trois beaux projets dans notre classe, ok? C'est notre série de classes de cartes, cartes toutes occasions. On a fait une semaine, la semaine passée, mariage et shower de bébé. Et on a fait aussi des cartes de fête pour toute occasion. Les pliages que je vous suggère aujourd'hui, on peut les utiliser pour toute occasion. Pour les fêtes, c'est des pliages que j'aime beaucoup, que j'ai déjà faits il y a longtemps. Il a fallu que je les repratique parce que j'avais oublié, ce n'est pas des pliages que je fais souvent. Il y a mon premier pliage, je l'aime beaucoup. Et je l'ai fait il y a quelques années. C'était lors de... on avait une rencontre de plusieurs démonstratrices ensemble. Et puis, il y a quelqu'un qui a présenté un projet. Et j'avais noté toutes les... tout comment le faire. Et puis, je l'avais refait avec des amis. Puis, ça nous fait utiliser des beaux papiers qu'on aime. Puis, on veut voir les deux couleurs. Les deux papiers. Bonjour Brigitte! Ça va bien? Bonjour Nadège! Est-ce qu'il fait beau par chez vous? Là, j'ai oublié de regarder si je me vois... Attendez un petit peu... Je ne me vois pas sur Facebook. Oui, là, je me vois. OK. Est-ce que je vais voir les commentaires? Ça, c'est une bonne chose. Bon. OK. Donc, mon premier projet est fait avec la série Design fraîche marguerite. Ça, c'est les papiers. Ça, c'est tous les papiers. J'ai mis celui-là. Puis, lui, c'est l'envers. Fait que là, j'ai tout fait des petits carreaux comme ça. Ça, c'est toutes les couleurs de papier qui vont avec. Wow! C'est super! Donc, aujourd'hui, on va travailler avec cette collection-là qui est très belle. Et ça va être ce papier-là ici que j'ai pris pour le faire. Et pour... Attendez un petit peu. Et l'autre... L'autre, ça va être celui avec le bleu, celui-là ici. OK? Fait que je vous le montre. C'est vraiment beau. Attendez, je vais faire la petite attache. C'est quelque chose que vous pouvez donner en cadeau à des amis. C'est vraiment beau. Ça vous fait quand même un petit livre. Voyez-vous? Avec le beau ruban. Les In Color de cette année. Bonjour, Francine. C'est le fun que vous vous dites bonjour entre vous autres. J'aime ça. On est une belle... Une belle petite communauté. Bon. OK. Donc, regardez... Tadam! Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve quatre cartes et quatre enveloppes. Fait que je vais revirer ma caméra, puis je vais vous le montrer. Ça ne sera pas long. Ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Une fois qu'on le sait, ça va bien. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est ça qui est le principal. Oh, moi, j'ai joué avec... Je pense que... Je ne sais pas si c'est allé voir comme il faut. Attendez un petit peu. Je vais essayer de... Hum... De placer ça autrement. Je viens de voir que ça a été déplacé, mon affaire. Attendez, je ne vais pas griller mal au cœur. Comme ça, je pense que ça va être bien. Comme ça. Est-ce que c'est trop haut? Est-ce que vous me voyez trop haut? Ou c'est quand même bien? OK, ça va? Bon. OK, j'ai quatre petites enveloppes. Ça, je me suis servi des petites cartes et petites enveloppes. Bon, j'ai oublié de regarder quelle page que c'était. Attendez un petit peu. Je vais essayer de le trouver. J'ai oublié complètement de regarder. C'est dans le catalogue. Vous en avez des blanches et vous en avez des vanilles. Euh... Regardez. À la page 135. Carte-notes et enveloppes. Très vanille. C'est le numéro 144-236. Ou blanc simple 159-232. Moi, j'ai travaillé avec les blancs simple. Ça fait longtemps que j'ai mes enveloppes. Puis que j'ai mes petites cartes. Puis que je ne fais jamais rien avec ça. Ça fait que ça, c'est un beau projet. Mais, je ne suis pas certaine. Il va falloir que je me renseigne comme il faut. Je ne suis pas certaine, quand vous la postez, si on n'est pas mieux de la mettre dans une enveloppe ordinaire. Regardez la différence de... Attendez un petit peu. La différence des enveloppes. Voyez-vous, c'est ça ici. Ça, c'est la grosse. Ça fait que vous voyez, c'est la plus... Oh, il y a un petit morceau de colle qui est allé dessus. Donc, je ne suis pas certaine de qu'est-ce que je vous avance là. Mais, je vais me renseigner. Puis, je vais vous le dire à un moment donné. OK? Donc, avec les restants de papier, voyez-vous, j'ai fait mes petites enveloppes. J'en ai fait deux pour aller de ce côté-là. Et j'en ai fait deux pour aller de l'autre côté. Donc, il rentre facilement deux enveloppes de chaque côté. Et quatre petites cartes. Voyez-vous, les petites cartes, je les ai comme ça. Ils sont bien simples. Donc, on a besoin de quatre petites cartes. Le pliage, je vais vous le montrer tout de suite après. OK? Ne soyez pas inquiets. Je vais vous montrer le pliage. Donc, on a besoin de quatre petites cartes. Et, je ne me suis pas compliquée. Pon, pon. J'ai pris, voyez-vous, j'ai pris toutes les couleurs qu'on retrouve. Blé sauvage. Comment ça s'appelle? Donc, blé sauvage. Ça, c'est mauve mélancolique. Ça, c'est chamois de cuivrée. Et, le beau petit rose bain à bulles. Donc, voyez-vous, pour ça, j'ai utilisé les poinçons de... Voyons, comment ça s'appelle? Couleur et contour. Bonjour, Brigitte. Qu'est-ce que tu me dis? Tu repars tes concerts, puis je vous souhaite une bonne journée. Bien, en tout cas, tu nous regarderas plus tard, ma belle. Bien, c'est le temps d'en profiter, hein? Ah, bien, c'est le fun, hein? Que tu fasses des concerts. Donc, voyez-vous, pour le contour ici, j'ai utilisé celui-là ici. Euh, non, attendez un petit peu. J'ai utilisé celui-là ici. OK? Et puis, pour l'autre, le papier design, j'ai utilisé un petit peu plus petit. Comme ça. Voyez-vous? Fait que j'ai fait ça pour mes quatre petites cartes. Fait que c'est pas compliqué. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est un modèle. Donc, j'ai pris couleur et contour. OK? Bon. Fait que là, ils sont tous montés. Voyez-vous, je vous en ai monté une, là. Puis là, avec... J'ai fait des petites fleurs que j'ai prises dans Marguerite en jouets. Bonjour Martine! Oui, ça va bien, la belle Martine. Fait que j'ai pris... On en avait fait déjà, là. Ça fait que j'ai... J'ai pris tous les poinçons de Marguerite. J'ai pris celui-là, ici. J'ai pris... Celui-là, c'est pour le dessus, là. Voyez-vous? Celui-là, j'ai pris le dessus. Fait que je l'ai fait en... En... Attendez. Et celui-là. Et j'ai celui-là. OK? Puis, j'ai pris... Celui-là pour le vœu. Pour mettre le vœu. Et, 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 et... Attendez un petit peu. Voyez-vous, j'ai mis un petit peu de rose. Le bulle... Ben à bulle. J'en ai mis un petit peu sur chaque et je les ai collées. Donc, j'en ai fait quand même plusieurs. Là, je vais juste les remettre là parce que vous savez que moi, je perds toutes mes choses. Ah! T'es bien... T'es bien fine. C'est un beau petit modèle. Ça, vous allez voir. Et vous avez... Dans le temps de Noël, vous avez des petits cadeaux à faire. Donc, c'est une belle... Une belle occasion. Moi, je ne l'ai décoré pas toutes, là. OK? Je vais vous en mettre deux ici. Voyez-vous, ça rentre bien. Et l'autre, je vais vous en décoré une. Mais je les ai toutes faites pareil. Vous pouvez toutes les faire différentes si vous voulez. Il n'y a aucun problème. En l'intérieur, je n'ai pas rien fait, là. Mais vous pourriez faire... Ça, c'est des petites cartes qu'on retrouve dans le catalogue. Bon. OK. Donc, je colle. Attendez un petit peu. Sinon, je me suis sorti un petit... une petite colle flambant neuve. J'ai tellement de colle sur le bord que... J'oublie, des fois, de fermer mon bâton de colle. Donc, c'est pour ça que... Mais avec une petite aiguille, vous le percez, puis il n'y a aucun problème. Bonjour, Angèle. Ça va bien? Tiens. Moi, je les ai posées un petit peu croches. j'aime ça un petit peu croches. Donc, on recolle l'autre. Ça, c'est une manière de la décorer, mais c'est le pliage qui est le fun. Le pliage de la petite enveloppe, là. J'en ai un autre que j'ai fait, là, des années, aussi. Bien, des années. Pas tant que ça, là. Peut-être trois ans. Je vais vous montrer ça une autre fois. Donc, j'en ai fait plusieurs. Petits... Je ne les ai pas toutes coloriées. Regardez. Je vais en faire un blanc. Je vais vous mettre un merci beaucoup. Puis, pas trop d'épaisseur, parce qu'il faut que ça rentre dans la carte. Mais, on est capable de mettre un petit peu... Comme là, merci beaucoup. Je mets des... Comment je crois dire ça, donc? Je vais y mettre des dimensionnels. Ils n'ont pas de problème, mais pas trop. Ça va bien? Est-ce que toi, tes petits bras, ça va mieux, Angèle? Parce que je sais que c'était difficile pour toi. Tu avais de la misère. Tu avais trop tissé. Je pense que tu t'es fait mal. au bras. Donc, fais attention à toi. C'est ça qui est le principal. Frixonne-toi comme fossé. Donc, j'ai mis un petit peu de couleur. Et je prends mon... mon plioir. et je fais un petit peu le rond. Donc, je vais y mettre un petit peu de colle. Un petit peu de colle. Je ne vais pas tout décarrer tous mes projets aujourd'hui parce que ça va être trop long. Si on veut, on peut s'en mettre un petit... que je veux aussi... Regardez, sinon, ça fait trop blanc. Ah, j'ai oublié de faire... Je ne le ferai pas, mais je vais vous dire ça. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. C'est faire le petit centre ici, là. Fait qu'on peut aller le... Voyons. L'estamper. Et on a un petit rond ici, là. Pour le faire. Donc, ça va aller comme ça ici. Regardez, comme ça ici. On peut le faire la couleur de notre petit papier contours. Là, j'ai oublié de le faire, mais je vais terminer toutes mes cartes et je vais vous les présenter. Bon... OK. Là, je t'ai rendu à mettre de la colle. Là, je ne vois pas tous vos commentaires. Donc, ça, c'est un beau petit modèle. Comme je vous ai dit, on pourrait y faire un petit rond. Bien, on va laisser ça comme ça. Ça rentre bien, là. Regardez. Ça va bien rentrer. Fait que ceux-là sont tous décorés. Et là, on referme ça. C'est beau, hein? Puis là, on fait une petite boucle. On y met un petit ruban. Ah, tu as toujours... C'est ta main droite. Ouais. C'est le tissage qui a causé ça. Ah, une... Ouais. Est-ce que tu vois quelqu'un? Est-ce que tu vois un spécialiste? Je ne sais pas. Un ostéopathe ou... Un ostéopathe, là, ça aide beaucoup. Bon. Ça, je vais les garder pour continuer mon projet. Bon. OK. Fait que là, je vais l'ouvrir. Puis, je vais vous montrer comment on fait ça. J'en ai fait un autre que je vais défaire ici. Voyez-vous, je l'ai fait avec un autre papier. Fait que là, il n'y a aucune colle. Vous n'avez pas besoin de colle, mais pas du tout. Bon. Comment qu'on fait ça? Euh... Attendez un petit peu. Mes mesures. c'est un papier qui est de... 11 par 12, je pense. Non, c'est un papier 12 par 12. Un papier 12 par 12. Attendez un petit peu. Hum... C'est ça. Bon. Là, c'est des rainures. On va bien mesurer si c'est bien ça, 12 par 12. Je l'ai fait hier, mais je ne veux pas me... Parce que je sais que j'ai fait un autre projet qui était 11 par 12. Donc, ça, c'est 12. OK. Fait que vous gardez votre feuille intacte qui est 12 par 12. OK? là, c'est juste le pliage. Là, je pense que... Euh... Tu vois, un ergothérapeute une fois par semaine, c'est très... Ouais, bon. Bon. Est-ce que vous voyez bien comme ça ou je suis mieux de remonter mon... Fait que vous avez besoin de votre petite machine, votre petite planche. OK? On a besoin... Là, je l'ai... Elle est déjà toute rainurée. OK? Ça fait que c'est 2 pouces, un petit peu plus loin, 5 pouces et 3 quarts, 6 pouces et quarts et 10 pouces. OK? Dans le sens du 12. On retourne à 90 degrés et là, on le fait à 2 pouces et demi et 8 pouces et quarts. Fait que là, on fait tous des plis puis chaque coin, chaque coin, 1, 2, 3, 4, chaque coin, je vous l'avais montré l'autre fois, on fait 2 pouces par 2 pouces. On fait un petit carré dans chaque coin. Fait que là, quand vous regardez votre planche, c'est comme ça ici. Fait que vous faites un côté, vous revirez, vous faites l'autre côté, vous faites l'autre côté. regardez, je vais vous en montrer un, là. Fait qu'on se met à 2 pouces et on fait comme ça. Après ça, on revire et on fait la même chose. On revire et on fait la même chose pour avoir 4 carrés. OK? 4 petits carrés. Bon, maintenant, on plie nos choses. ça fait qu'on fait toutes nos pliures, OK? Toutes nos pliures comme il faut au complet. Au complet. Bon. Là, tout dépendant, qu'est-ce que vous voulez garder à l'intérieur? bon, les deux, c'est beau. On va le faire, mettons, on va garder les fleurs à l'intérieur. Là, vous avez tous vos petits carrés, OK? Tous vos petits carrés. Là, on va prendre la pointe puis on va la mettre ça parallèle au côté. on refait la même chose pour tous les côtés. OK? Tous les côtés. Fait qu'on le plie parallèle ici. La même chose parallèle ici sur le côté et parallèle ici. Ça, c'est les deux côtés que j'ai pliés. OK? Ça mesure à peu près deux pouces. Il me semble? C'est ça. Deux pouces de chaque côté. Fait qu'on les mesure. Bon. OK. Donc, il ne faut pas que je me trompe. J'ai un autre modèle ici que je vais refaire que je vais enlever parce que il ne faut pas que je me trompe. Le gros côté. Ici, il y a un plus grand côté puis ici, il y a un plus grand côté. Fait que le plus grand côté il est à comme ça et lui comme ça et là, je le mets de même. Comme ça. Fait que là, ça se doit faire ça ici. Je ne sais pas si vous avez compris. Je recommence. mais j'ai mon tutoriel. Si jamais vous êtes intéressé d'avoir le tutoriel, les explications, ne gênez-vous pas. Je l'ai je l'ai fait. Bon. OK. Donc, on recommence une feuille 12 par 12. Il y a une rainure ici. Il y a deux petites rainures dans le milieu. OK. Puis une rainure ici. On revire notre page à 90 degrés. On fait une rainure à attendez un petit peu, à 2 pouces et demi et l'autre à 5 pouces. OK. Les quatre coins ont fait deux pouces, des petits carrés. Deux pouces par deux pouces. OK. Attendez. Je vais revirer ça comme ça. Non, ce n'était pas ça. C'était comme ça. C'est le grand côté. Le grand côté est en haut. Le petit côté est en bas. OK. On met nos bandes de deux pouces comme ça. Et là, on prend nos petits carrés de chaque côté de deux pouces. Oui, Francine, c'est un beau... Oui, hein? Donc, le petit côté ici, on le met parallèle là. La même chose pour ici. La même chose pour là et là. OK. donc, on revire ça. Regardez, on le revire comme ça. Lui, on le met là et on se trouve à le rentrer un dans l'autre. Comprenez-vous? Et là, on met nos cartes. C'est pour ça qu'il faut bien plier nos choses. Voyez-vous, c'est ça que ça donne. Bon. puis pour mettre un petit ruban, vous vous mettez à peu près dans le milieu. J'ai fait une petite ligne. Là, vous allez prendre un double face. Mon double face. OK. et vous allez le mettre à peu près dans le milieu. Comme ça. Vous allez vous prendre un ruban. Là, j'ai décidé de le prendre bleu. OK. j'ai mis à peu près 25 pouces. Je vais enlever mon petit... Ouais, c'est une petite étude. Bonjour Chantal, ça va bien? Fait que vous pouvez faire des cartes de remerciements, des cartes pour toute occasion. Je trouve que ça se donne bien en cadeau. Là, vous faites le milieu puis le milieu va aller ici. Ça se colle bien. Tiens. Fait que là, toutes nos cartes vont rentrer. Puis là, vous le décorez. Fait que c'est simple, hein? Vous pouvez faire ça avec tous les papiers que vous avez. Donc, moi, pour décorer, il est tellement beau ce poinçon-là. J'ai pris le gros poinçon. Celui-là, je l'ai fait en une couleur plus foncée, une autre couleur blanc, puis j'ai tout pris les petites choses, je les ai mis un par-dessus là. Ce qui manque, c'est le petit rond dans le milieu. Il manque juste ça. Donc, ça, c'est mon premier modèle. Est-ce que vous avez aimé? C'est simple, hein? Donc, ça, c'est mon premier modèle. OK? Bon, mon deuxième modèle. Mon deuxième modèle, je l'ai fait avec plein d'élégance. et je l'ai fait avec le papier, papier de la série des oignes auberge de campagne. Il est vraiment beau, ce papier-là. Ça, c'est recto verso, la même chose. C'est beau, hein? Ça, c'est les couleurs qui vont avec. Béguin bleu, bleu bohème, bleu nuit, mystérieuse brume. Vraiment un beau papier. Donc, j'en ai fait un avec, regardez-moi ça. J'en ai fait un avec un exemple avec Marguerite en jouée parce qu'il me restait des petits papiers. Oui, ça va bien, Chantal. Ça fait que t'as bien aimé, Chantal, c'est un petit modèle-là. Regardez. Ça, vous avez de la place pour écrire. Ici, merci beaucoup. Ici aussi, on peut écrire quelque chose. Ça fait que c'est beau, hein? C'est vraiment, vraiment un beau modèle. Ça, je me suis servi des poinçons. Ça, c'est le petit papier. Ceux-là, c'est dans les... Vous savez, la grande, la grande page qu'il y a plusieurs, qu'il y en a plusieurs. On va attendre un petit peu que je la retrouve. Ah, je pense... Bon, je ne l'ai pas pour faire exprès. Je ne l'ai pas proche, 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 là. C'est celle qu'il y en a plusieurs. On dirait une page de scrapbooking. En tout cas, il y avait toutes sortes de petits carrés. Ah, bonjour, Guylaine. Ah, tu vas voir, regarde le beau, celui qu'on a fait, là. On vient de faire celui-là, là. Regarde. comme ça, avec quatre petits modèles, quatre petites cartes dedans. Quatre petites cartes et quatre petites enveloppes. Donc, on a fait ça. C'est un petit pliage spécial. Je pense que tu vas aimer ça. Bon. Donc, celui-là, ça se trouve être ça. Ça, ça rentre très, très bien dans une enveloppe. Nos enveloppes ordinaires, ça se plie et ça rentre bien. fait qu'on peut le faire pour Noël, on peut faire, c'est sûr qu'elle est un petit peu plus épaisse, là. Donc, je ne sais pas combien ça coûterait l'envoyer parce que je ne les ai jamais envoyés par la poste, ceux-là. Donc, c'est un beau petit modèle tout simple. OK. Donc, je vous disais, je l'ai fait avec ce papier-là. Fait que je sors mes choses. tout au complet et voyons, il est où mon modèle? Pas mon modèle, mais mon, mes instructions pour les faire. Attendez un petit peu. Je vais trouver ça. OK. Parti. Bon. donc, j'ai décidé de le faire en bleu, bleu bohème. Tous les petits cartons, il y en a quatre petits cartons. Fait que vous allez vous en faire quatre. OK. Quatre petits cartons. Toutes les mesures, ils vont être dans mon tutoriel. et après ça, on a besoin de le petit papier-design qui va recouvrir toutes mes petites cartes. Donc, j'en ai fait différentes différentes grandeurs. Pas différentes grandeurs, mais différentes couleurs de papier. on va avoir besoin de petits cartons, un petit peu plus petits que notre mesure ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la monter, puis après ça, on la décore. Là, j'ai pris Mystérieuse brume. On en a besoin de quatre parce qu'on a quatre côtés. après ça, pour écrire, là, j'ai pris Countryside Corners. J'ai pris celui-là ici qui se trouve avec lui. Vous pouvez en prendre un petit peu plus... Non, on ne peut pas en prendre un plus grand. C'est pas mal le plus grand. Fait qu'on peut en faire deux et celui-là, c'est dans le... Ici, dans les poinçons de plein d'élégance, c'est les poinçons plein d'élégance. Fait qu'on a ceux-là, on a ceux-là. Puis j'ai pris ceux-là pour avoir deux grandeurs. Regardez, j'ai pris Bleu Nuit. Bleu Nuit. J'ai écrit Merci beaucoup qu'on retrouve dans ce vœu-là, plein d'élégance, dans ce jeu des temples-là. Puis ici, on pourrait mettre des petites fleurs, quelque chose. Fait que là, moi, je vais la monter, mais je ne la décore pas. Parce que c'est plus le pliage que vous êtes intéressés de savoir. OK. Donc, on commence. Attendez un petit peu. Ça, je les mets après. bon, comment qu'on fait, donc? Attendez un petit peu. Eh, il ne faut pas que je me trompe. Donc, on colle nos petits papiers, je pense, tout de suite. je vais tout coller mes petits papiers design. C'est la petite boîte ici. On va coller tous nos petits papiers design, puis après ça, on va faire la petite boîte dans le milieu, puis après ça, on va coller. Excusez, je ne fais pas souvent ce modèle-là. Et, c'est ça, hier, je l'ai fait, puis, il a fallu que je me reprenne. oui, c'est un très beau modèle. Tiens, fait que là, on va coller. Ça, c'est simple. On colle tous nos petits, nos petits modèles. Et, c'est le petit carré dans le milieu ici qu'on va faire, et puis, on va tout aller coller nos choses. Vous allez voir, ça va être simple. Ça a l'air compliqué, là, c'est parce que je ne la fais pas souvent. Deux. Trois. Et quatre. Tiens. Comme ça. OK. Maintenant, ici, on a un morceau qui mesure ici. Hum, 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 quatre pouces écarts par quatre pouces et demi, je pense. et le quatre pouces écarts, c'est la hauteur. Regardez ici, là, ça se trouve être la hauteur. Donc, ça, c'est la hauteur. OK. Puis, tout le tour, je vais faire des plis. Je vais rainurer à... OK. Je vais rainurer à un pouce, deux pouces, trois pouces et quatre pouces. Donc, un pouce, un autre rainure et un autre rainure. Bon. OK. Donc, on plie ça. Là, ça dépend. Est-ce que vous voulez avoir les petits oiseaux qu'on puisse les voir ou vous voulez voir ça? Ça dépend. Vous choisissez celui que vous voulez. OK. Ici, on va y mettre un petit papier, un petit papier, comment on appelle ça, donc? Un double face. Un petit double face. Parce qu'on va le coller pour former un petit carré. Le double face est bien pratique pour ce modèle-là. On a besoin de notre petit... Ça, je vais enlever ça. On a besoin de notre petit... Je m'excuse, je ne réponds pas à vos... à vos commentaires parce que je suis... Comment je pourrais dire ça, donc? Gardez, pour la fermer, ça va bien. Vous faites ça comme ça ici. Fait que là, vous avez votre double face ici, puis là, vous le fermez comme ça. Ça va bien, hein? Fait que là, ça nous fait un petit carré. Donc, puis là, voyez-vous, si j'aurais voulu que les petits oiseaux soient dans le milieu, j'aurais plié ça sur l'autre côté. donc, ici, chaque petite bande, chaque petit côté, je vais lui mettre du double face. Deux petites bandes de double face. Ouais, je suis concentrée, il ne faut pas que je me trompe. l'autre aussi. L'autre aussi. Fait que ce n'est pas compliqué. C'est un beau petit modèle. Ça sera un beau petit modèle si vous voulez faire ça en carte de Noël, mais je vous le dis, préparez-vous d'avance. Je vais faire une classe au mois d'août ou au mois de septembre de carte de Noël. je vais commencer. Je devrais en faire ou peut-être d'Halloween, je vais voir. Peut-être d'Halloween, j'attends le nouveau catalogue. Oh, je vais avoir le nouveau catalogue pendant les vacances. Pour nous, les démonstratrices, ils sortent le 26 juillet. Si jamais ça vous intéresse d'avoir le catalogue, quand je vais les commander, bien, gênez-vous pas. Donc, ça, ça va aller. Oh, je me suis trompée. Je pense que je l'ai mis dans le sens du 4,5. Oh, 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 je me suis trompée. Ouais, je me suis trompée, les filles. Ça fait rien, je vais. Je ne l'ai pas mis dans les bonnes mesures. je ne sais pas si je vais être capable de le couper. Je ne sais pas si ça va arriver parce que je me suis trompée dans mes mesures. C'est dans l'autre sens. peut-être que ça ne marchera pas, mon affaire. C'est le 4,5 qui devait être en hauteur. Je veux juste voir si ça va fonctionner pareil. Je pense que oui. Je pense que oui. si ça ne fonctionne pas, on va le recommencer. Bon. c'est le côté le plus petit qu'il fallait mettre. Ouais, c'est foncé, fait qu'on ne voit pas tellement bien. attendez un petit peu. Comme ça. Parce qu'il faut qu'il s'assoie sur le même côté que... Tiens, comme ça. Je pense que ça va fonctionner pareil. c'est juste que mes autres mesures peut-être qui ne seront pas bonnes. Comme ça. Fait que là, je les enlève. Pourtant, je m'étais bien dit, je vais faire dans le bon sens, mais je n'ai pas mesuré. C'est ça l'affaire. Le côté le plus petit, c'est le côté qui est la hauteur. Mais, des fois, on fait des erreurs puis on ne sait pas pourquoi. C'est beau, hein? Aimez-vous ça? Ouais, il faut que je sois concentré. Sinon, je me trompe. tiens, comme ça. J'ai oublié de regarder s'il y avait un sens dans mon papier pour les autres. Je vais regarder si les autres comme ça. OK, c'est parfait. Tiens. OK, fait que là, on a notre carte comme ça. Il y a ça ici que peut-être que mes petits côtés sont... Ça va être parfait. Bon. Fait que là, on colle tout, regardez ici, on colle tous nos petits côtés. Fait que là, on va tout être monté. Fait que c'est juste un petit peu plus petit que la mesure. Fait que j'ai pris un autre couleur. J'ai pris bleu euh... euh... brume... mystérieuse brume. Mystérieuse brume. C'est un... comme ça. Et comme ça. Tiens. On aurait pu aussi le faire avec des papiers. Voyez-vous, j'ai découpé des papiers. Si on aurait voulu, on aurait pu le découper avec des petits papiers des aignes. Regardez, qu'est-ce que ça l'aurait fait? Ça l'aurait fait ça, mettons. Fait qu'au lieu de mettre des papiers, on aurait pu mettre des petits papiers des aignes. Ça aurait tout fait été bien coloré. Fait que ça, je vais les garder pour un autre modèle. Donc, j'ai découpé blanc qui est le le poinçon qui va avec euh... Country Country Corners. Les poinçons contour champêtre. On peut en faire deux comme ça aussi. Fait que là, j'ai mis blanc pour avoir euh... quelque chose pour pouvoir écrire. Puis, il y a merci beaucoup. Donc, je vais coller ça. Bon, ça va bien, ça va bien. Je ne veux pas faire... bon. Puis ici, on pourrait y coller autre chose. Faire un petit... un petit... un petit... dessin, un petit oiseau, quelque chose. Puis ça, ici, ça va être pour le merci... pas le merci, mais pour pouvoir écrire quelque chose. tiens. Fait que ça, c'est notre modèle. Fait que là, il y en a un qui est tout, tout, tout décoré. comme ça. Puis, on a celui-là qu'on vient de faire. Non, c'est cute, hein? Puis comme je vous l'ai dit, ça rentre très bien dans ce nœud-là. Bon, ça fait que ça, c'est notre deuxième modèle. Notre troisième modèle, maintenant. Bon. Tendez un petit peu. Je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai soif. Est-ce que vous aimez ça jusqu'à date? Bon. Notre troisième modèle. Tendez un petit peu. Bon. On va avoir besoin d'un petit bout de carton. on va avoir besoin. Ça, c'est mon tutoriel. Ça, c'est tout mes modèles. Regardez là, comment le plier. Il y a un mécanisme dedans. OK. Ça, c'est une carte que j'ai faite. je crois que c'est l'année passée. On va voir un petit peu. Je vais me débarrasser de certaines choses. Bon. on a un jeu qui ressemble beaucoup à ça. Ça, c'est un plioir. Regardez. Comme ça. Là, je vais vous montrer ici. C'est sûr qu'il m'a gagné un peu parce que c'est mon prototype. Je me base là-dessus pour faire mon chose. Mais je vais vous montrer un petit peu comment le monter. C'est le mécanisme qui est le plus dur. OK. Donc, on a besoin ça, c'est tout ce qu'on a besoin. Bon. Attendez un petit peu. On a besoin pour commencer. J'ai pris bien à bulles. 4 et un quart par 11. OK. Que je vais renouer à 5 et une demi. Ça, ça se trouve à être ça ici, la carte. OK. Ici, c'est la grandeur, ça se trouve à être 4 par 5 et un quart que vous allez le décorer vous-même. OK. Ici, on a deux carrés. Regardez, ici, on a deux carrés qui mesurent. OK. Donc, ça, on peut les coller tout de suite. J'ai pris le papier qui est dans la série. je vous l'ai dit, je vais l'utiliser beaucoup, ce papier-là. Vif et coloré. OK. Donc, lui, je vais le coller tout de suite. J'ai hâte d'arriver au mécanisme pour vous autres. Jusqu'à date, c'est pas difficile. Ah, ben oui, Chantal, je sais que c'est long. C'est sûr que c'est long, mais c'est des beaux modèles. Ça, c'est un modèle que vous pouvez utiliser pour une fête, pour plein d'occasions. OK. Là, c'est une carte d'emmerciment. qui est vraiment spécial. Fait que là, je m'en vais dans le même sens. C'est beau, hein? Le mécanisme, il va aller dans le milieu. Regardez, le mécanisme, il va aller dans le milieu. Bon. Comment faire le mécanisme maintenant? OK. On a besoin de... 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 Je l'ai fait enfoncé pour pouvoir... Là, je l'ai en blanc, là. mais je l'ai fait enfoncé pour que vous puissiez voir. OK. On a besoin d'un morceau qui est de... Attendez, un petit peu. Je pense que c'est à peu près 10 pouces par 2 pouces et demi. C'est ça. OK. Qu'on va rainurer dans le milieu et on va rainurer dans le milieu aussi pour l'autre. OK. Et puis, là, on a comme une petite pointe. Comment je pourrais vous dire ça? Je vais prendre un petit crayon. Un petit crayon. Bon, parce que je vais avoir un petit crayon, j'en ai pas. Un petit peu, ça sera pas long. OK. Donc, vous avez rainurer dans le milieu et dans le milieu, là, on va les plier et on va les plier comme ça. OK. Bon. Maintenant, ici, là et là, on a une rencontre dans le milieu. On fait un petit point et puis là, c'est à peu près, je dirais, un pouce et quart. Fait qu'on se fait un petit point. Bien, vous faites-le à mine. Un petit point à un pouce et quart. Fait que là, vous le passez, il faut que ça arrive dans le milieu puis vous faites une petite ligne comme ça et la même chose pour l'autre côté. Bon. Et là, c'est sûr que vous rainurez, vous rainurez celui de côté. OK. Bon. Là, pour plier ça pour que ça arrive comme ça. Excusez, ça, c'est pas le bon. pour que ça arrive comme ça. Le truc que j'ai trouvé, on se prend un gros carton. Là, j'ai mis A, B, C, D. OK. Fait que là, on se met dans le C. OK. comme ça. Et là, on prend le B et on s'en va pour qu'il longe notre petit carton. Et là, on rainure. OK. On fait la même chose pour l'autre. et on prend le A. Puis, on s'en va comme ça et on le rainure. OK. Et là, on va le faire sur le blanc. Là, ici, ceux du milieu, ils sont en montagne. OK. Donc, c'est comme si on met notre petit doigt ici puis ceux en montagne ont fait ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mettez votre crayon dans le milieu, mettons. Puis là, les deux ici du V, si on peut dire, dans le milieu, ils sont en montagne. Donc, ça fait ça comme ça. Voyez-vous? Attendez un petit peu. Je vais le faire avec mon blanc parce qu'il est déjà fait en montagne. Puis, c'est ça comme ça en montagne puis ça fait le même. Regardez, en montagne puis ça fait comme ça. Voyez-vous? En montagne, on les met ensemble puis là, on plie. OK? Bon. ça va aller à peu près dans le milieu. Fait que là, on va le coller. Après ça, on va mettre de la colle ici puis on va coller ça comme ça. Fait que là, notre ouverture va aller comme ça. Bon. Là, on va laisser ça de côté. J'ai fait une bande qui se trouve à être celle-là ici dans le milieu. Celle-là ici. Oups! comme je vous disais, c'est mon prototype. Donc, à un moment donné, il décolle. Donc, ça ici et j'ai rainuré à quatre places. À trois places. Un, deux, trois à trois places. La première rainure est en vallée, montagne, vallée. Ça se trouve faire ça comme ça. Après ça, j'ai des petits coraux blancs qui sont tout le tour comme ça. Ici, un qui va aller là, un qui va aller là, un qui va aller ici puis un qui va aller là. Fait qu'eux autres, on se trouve à les décorer. On les décore. Ici, j'avais fait des petits animaux donc puis j'avais mis comment je pourrais dire ça donc j'avais estampé avec une brosse à estompe. OK? Puis ça, c'est colorié avec mes mes Stamping Blends. Donc, vous pouvez faire le modèle que vous voulez. OK? Je vais en faire un mais pas dans le cours ici mais c'est juste le mécanisme que je voulais vous montrer. Et pour le coller, je vais coller seulement bon, je vais commencer par coller ça ici puis après ça, je vais vous coller ce petit carton-là. OK? avec lui, ça va aller. Je vais me prendre un petit crayon à mine parce que je ne veux pas le tâcher. Est-ce que jusqu'à date, vous aimez les modèles? bon, comme ça. OK, on va y mettre de, 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 du double face. Pas du double face. Mettez la colle que vous aimez le mieux. ça, c'est le Stempencil. Lui, est supposé de bien coller. Oups! Je ne sais pas pourquoi ça fait ça de temps en temps. bon. OK, donc, je vais le coller à peu près dans le milieu. C'est à peu près dans le milieu. Et puis, pour l'autre, ça va être aussi simple. On va la refermer. Ça dépasse un petit peu. Donc, on va refermer notre carte. On peut la faire avec la colle aussi. Ça fait que ça, c'est le mécanisme. Regardez. Je me suis-tu trompée? Je pense que je me suis trompée. Ouais, je pense que je me suis trompée, les filles. Je n'ai pas mis le bon. Non, je n'ai pas mis le bon. Je me suis trompée. Je n'ai pas mis le bon. Je n'ai pas mis ça à la bonne place. Je m'excuse. Je m'excuse. Ce n'est pas... Je voyais que ça ne sortait pas comme... C'est les pointes ici. Regardez, dans mon chose, ça se trouve être les pointes. C'est ça ici que je colle. C'est les deux comme ça. Bon, regardez, on va le faire avec ça ici. OK? Ça se trouve être les deux ici que je colle. Bon, je vais le faire avec de la colle. OK? Bon, je m'excuse. Je vous ai induit en erreur. Et celui-là va aller là. Oups, il croche un peu. Et celui-là, ici. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompée. Parce que là, je ne la trouverai pas drôle si je me trompe encore une autre fois. Bon, attendez un petit peu. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon affaire. est-ce que c'est le petit le petit triangle comme ça. OK? Et l'autre, le petit triangle. OK. est-ce que je me suis trompée complètement? attendez un petit peu. Tendez un petit peu. Ça. Comme ça. Il va comme ça. Bon, excusez-moi, les filles, là, je ne le fais pas souvent et ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon. Jusqu'à date, si je regarde, je vais défaire ça ici et je vais voir ce que j'ai fait de pas correct. Bon. OK. Donc, OK, ça, ça, c'est comme ça. Ça, c'est ça ici qui est collé et ça. Donc, ça, c'est pas supposé d'être collé. OK? Ça ici, ça se trouve être, regardez, ça ici, c'est pas collé. C'est pas collé. Donc, ici, peut-être que je n'ai pas mis mes choses. Fait que là, les côtés sont en montagne. OK? Les côtés ici sont en montagne. Ça ici, c'est collé. OK? OK. Attendez, on va enlever ça. OK. Ça ici, c'est collé. Et ça ici, c'est collé. Donc, quand on l'a... Là, c'est sûr que mon affaire ça va aller comme ça. Ça, c'est supposé être collé. Bon, les filles, là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon bidule. Ça, c'est collé. bon, j'aurais dû me pratiquer plus que ça. Hum, hum. Bon, jusque-là, ça, c'était bon. OK? C'est juste le système... C'est juste ça, donc. c'est ça. C'est ça. Il est plié comme ça. OK? Ça se trouve être... Je ne l'avais pas plié comme il faut, là. Vous voyez, je vous l'avais mis de même. Regardez, je vous l'avais mis comme ça. ça, c'est A, B, C, D. Ça, ça se trouve être dans les... comme ça. Et ça, ça se trouve être... Hum... Quand on regarde, ça, ça se trouve être collé. Ça, c'est en valet. Donc, je vous l'avais mis comme ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut. Il faut qu'il soit vraiment séparé deux petites pattes. Bon. Là, c'est ça qui est collé, là, mon affaire. Je vais me repratiquer, les filles. Ils collent juste les pointes. Bien oui. Hein, français? En tout cas, hum... Sur le... Sur mon tutoriel, c'est bien l'expliqué. Fait que là... Attendez un petit peu. Je l'avais, là, deux minutes, là. Regardez, il est comme séparé en deux, ici. Voyez-vous? Il est comme séparé en deux. Donc, les petites pointes... Non, il ne faut pas qu'ils soient comme ça. Il faut qu'ils soient... comme ça, ça se trouve être ça. Ce n'est pas ça que j'ai besoin. C'est... Voyons. Je l'avais ici, là. Quand il est plié, comme ça. Bon. OK. Regardez. Puis, c'est ça que vous allez coller. Une pointe, là. Puis là, après ça, vous remettez de la colle, ici. vous allez mettre la pointe là. On va y mettre de la colle. Mais là, vu que j'ai de la colle un peu partout, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner mon affaire, mais... il faut avoir deux petits bras. Il faut avoir deux petits bras, ici. Donc, les deux petits bras. Mais là, vu que ça... Mais toutes mes choses sont collées parce que je me suis trompée. Là, ça ne marche pas. Mais je vais vous le montrer sur mon modèle. OK? Donc, il ne faut pas que ça soit comme ça, comme je vous l'ai montré tantôt. il faut avoir nos deux bras. Regardez ici, je vais vous le montrer sur mon modèle, ici. Ça va être ça qui va être le plus simple. Ça, c'était en montagne. Les deux X sont en vallée et puis ça, c'est en montagne. Mais malgré que c'est plié, là. Puis, quand on le plie, on plie nos deux choses en montagne, comme ça. Nos deux choses en montagne. puis là, ça s'en va comme... Attendez un petit peu. Bon, parce que je veux le montrer si ça ne marche pas. Bon, je vais-tu l'avoir? On va le faire là-dessus, là. Ça, c'est en montagne. Puis, on se trouve à coller un. Gardez comme ça, là. Je ne sais pas si vous voyez. On colle un. Je vais me repratiquer les filles puis quitte à... Je vais vous le montrer comme il faut. Donc, ici, on se trouve à en coller un. Puis après ça, on le met... on met de la colle puis on ferme ça ici. Bon, puis pour coller notre grand morceau ici, on se trouve à mettre juste un petit peu de colle ici pour celui-là ici, le petit côté. OK? Là. Puis, on en met un petit peu à l'autre ici. Comme ça. Puis là, ça va se plier. Donc, on va y remettre sa colle. Pour ça, il faut toujours se garder un modèle parce que... Gardez comme ça. C'est notre mécanisme, mais je vais vous le refaire à un moment donné. Puis, ça se plie comme ça. Donc, il faut absolument que les deux pointes, pas comme je vous ai montré tantôt, mais les deux pointes comme ça ici. Il faut que ça soit séparé comme ça. Fait que là, on coupe. On coupe mon colle. On met de la colle et on referme la... la... la carte. Bon. Mais je vais me pratiquer comme il faut pour celui-là. Je vous le dis, là, hé, là, là. C'est comme compliqué mon affaire, mais là, ça a l'air plus... Ouais. Là, c'est tout collé mon affaire. Fait que ça marche pas. J'avais mis de la colle un peu partout. Mais il faut que ça soit comme ça, ici, les filles. Mais le principe est bon. Mais tout est bien collé. Fait que c'est ça qui est dommage que j'ai... On va essayer de décoller. Ah! Regardez, je l'ai, là. Je l'ai. Fait que là, vous prenez comme ça. Comme ça. Lui va s'en aller comme ça. Regardez. Puis là, vous le revirez. Oups! Comme ça. Fait que là, ça nous fait nos deux petites pattes. OK? Là, je pense que je l'ai. Bon. Fait que là, c'est comme ça. Ah! Ils sont en montagne, mes affaires. Comme ça. Là, ça s'en va comme ça. Attendez. Il y a tellement de colle. Oh boy, les joies du live. Oui, Lorraine, les joies du live. Mais je suis mieux là-dessus, là, sur celui-là. Hein? Parce que comme on ne le fait pas souvent, c'est ça l'affaire. Fait que là, on le revire comme ça. C'est ça que ça fait. Ça nous fait deux petites pointes. Puis là, on le colle. OK? Fait que ça va aller comme ça. si vous avez des problèmes. Mais je vais essayer de le refaire pour vous le montrer comme il faut. Soit lundi, là, ou... Fait que c'était ça. Donc, vous décarez, comme vous dites, le petit... la petite bande. Vous pouvez les arrondir comme moi, j'ai fait avec un poinçon que vous avez. Vous collez seulement la petite pointe ici et la petite pointe là. Fait que ça va bien, Lorraine? Ça t'arrive-tu des fois d'avoir des petits problèmes techniques comme moi? Hein? Comme je le fais pas souvent. Puis je vais pratiquer, hein? Mais c'est ça. Je le fais pas assez souvent. C'est ça mon problème. Puis peut-être que mon carton, il est trop épais aussi. Je pense que j'ai pris du carton épais. Fait que ça, vous le décorez comme vous voulez et ça se ferme bien. Puis ça aussi, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Donc, ce sont mes modèles. Je vais vous présenter mes petits modèles que j'ai fait. Les autres, ils étaient mieux réussis. Les filles, c'était pas mal mieux réussi. Donc, je vais revirer ma caméra. Excusez-moi, je vais revirer ma caméra. Ça, c'est mon petit bordel comme vous pouvez voir. Bon, excusez-moi, excusez-moi. Ah, c'est pas facile en live. Non, c'est pas facile parce que là, quand je suis tout seule, je me pratique puis ça va bien. En tout cas, là, c'est ça. Compliqué. Fait que ça, c'est mon premier modèle. OK? On a mis quatre cartes dedans puis on les a toutes décorées à peu près pareil. Et ça, c'est des petites enveloppes avec le restant de papier. dans le petit peu que je vous en montre une. Fait que ça, j'ai quand même bien réussi. Fait que ça, c'est les petites cartes, les petites cartes, les petites cartes et les petites enveloppes qu'on retrouve dans le catalogue. Fait que ça, j'ai pris le contour, pas contour festonné, couleur, contour, comment ça s'appelle? couleurs et contours. Puis, on a pris les marguerites qu'on a fait quatre modèles. Ça, on en a fait un autre pour vous montrer. Ça, ça met vraiment en valeur le beau papier. Fait que vous pouvez le faire avec tous les papiers. Puis, à l'intérieur, on peut mettre quatre, deux de chaque côté, deux enveloppes, deux cartes. Fait que ça, c'est notre premier modèle. Bon, notre deuxième modèle, on a quand même bien réussi. C'est une petite carte que les gens peuvent déposer sur le comptoir, sur le bureau. On peut le faire en carte de Noël, on peut le faire et ça rentre très bien dans une enveloppe parce que ça se plie très bien. Fait qu'on en a fait deux. Ça, c'est avec auberge de campagne. OK. Et là, je vous ai présenté mon petit modèle comme ça. Un petit peu de misère avec mon mécanisme. Là, ça, c'est mon modèle. Fait que, il est sûr qu'il est un petit peu magané. Fait que là, c'était mon petit mécanisme que j'ai eu de la difficulté à vous faire. Jusque là, ça allait bien. Jusque comme ça, ça allait bien. Fait que je voulais quand même bien montrer. C'est juste que pour le garder. Fait que là, on est comme ça. On s'en va de même. Puis, il est comme ça. puis, il se trouve à être plié. Mais, c'est ça, là. C'est de le plier, là. En tout cas, c'est parce qu'il y a de la colle un peu partout dans mes affaires, donc, ça ne marche pas bien, là. Faudrait que je le refasse. Donc, pratiquez-vous, les filles. Asseyez-le avec un gros carton, là. Un carton, un petit papier. Donc, ça, c'était 10 par 2,5. Ici, dans le milieu, dans le milieu. Puis, ici, vous avez à peu près un pouce et quart. Vous vous faites, vous essayez de toucher au point. Au point, vous faites un X. Après ça, c'est juste le pliage, là. Ouah! Juste le pliage. Donc, pratiquez-vous. Est-ce que vous avez aimé la classe, à part mon petit, mon petit mécanisme, là, que j'ai un petit peu de difficulté à faire. Bon. Fait que, c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Lundi, la semaine prochaine, je vais faire la classe le mardi. Le lundi, ça va être peut-être un paper pumpkin parce que je ne l'ai pas fait. où je vais le faire, je vais voir, je ne sais pas si je vais faire le paper pumpkin le lundi. Puis, après ça, le mardi, ça va être la classe. Je vais essayer de le faire. Ça faisait longtemps, je voulais le faire, ce modèle-là. Mais, je m'excuse, je l'ai gâché un petit peu avec mon petit mécanisme, mais je vais le refaire. C'est beau. Ça marche. Fait que, j'aimais faire si on veut aller vite. Ouais, c'est ça. Bon, ben, tu es très patiente. Ouais, je suis patiente, mais j'aurais bien aimé ça. En tout cas, faites-le comme il faut. Dites-moi-les si vous avez bien réussi. Merci d'avoir écouté. J'ai essayé de le faire plus court. C'est ça, je voulais aller plus vite. Je ne voulais pas le faire en deux heures. Je voulais aller plus vite. C'est peut-être pour ça mon petit mécanisme que ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Donc, vous êtes fines, les beaux petits cœurs. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une belle fin de semaine. Profitez-en. Puis, on se revoit lundi et mardi. Après ça, je vais tomber en vacances. Je m'en vais en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Et, c'est ça, je vais revenir la semaine du 6 août. Donc, en attendant, vous allez pouvoir écouter sur YouTube ou regarder d'autres vidéos que j'ai faites. Fait que, bye-bye tout le monde. Merci. Merci d'avoir été là. Salut. Puis, merci de votre patience. Puis, merci de, peut-être que vous riez en même temps que moi, là, pendant que j'avais de la difficulté à faire mon petit, mon petit mécanisme. Fait que, bonne journée. Salut. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada